Project Cars 2, Forza Motorsport 7 et Grand Tourismo Sport, cet automne, les simulations automobiles semblent se ramasser à la pelle. Mais ce qui aurait pu manquer à la pelle, c'est le rallye, genre dans le genre, souvent sous-représenté. C'est sans compter WRC qui revient sur les chapeaux de roue avec son 7e volet et qui continue à étoffer sa formule d'itération en itération. Cette année, on rajoute ce qu'on appelle des epic stages, c'est-à-dire des spéciales très très longues où tu vas pouvoir jouer pendant un quart d'heure, par exemple, en continu, sur une spéciale. Donc ça, c'est un retour qu'on avait beaucoup de la communauté, c'est de se dire, une spéciale, c'est bien 4, 5, 6 minutes, mais en vrai, ça dure souvent plus longtemps. Est-ce qu'on peut faire ça ? Oui, cette année, on a fait ça. On a des spéciales super longues, un quart d'heure de concentration en conduite rallye, ça rajoute à l'expérience et à l'immersion rallye. Cette année, c'est vraiment sympa. WRC7 fait donc tout pour mettre en avant le caractère unique de ce sport. En tête d'affiche, le titre multiplie les différents types de revêtements, parfois même au sein de la même spéciale. Rester attentif à toutes ces variables et savoir s'adapter en conséquence, voilà qui fait partie de la philosophie rallye. Le rallye, ça ne se joue pas en ville, généralement. Il y a quelques spéciales ou super spéciales qui se font en ville, mais globalement, c'est toujours dans la campagne, c'est toujours dans des endroits isolés. La nuit, en rallye, en vrai, c'est vraiment... Les phares sont hyper puissants, ils ont des robes de phare, donc ça éclaire très très bien, mais on est en noir complet. Donc tous ces réglages d'éclairage, on les fait dans le jeu pour que ce soit le plus réaliste possible. C'est pareil, quand on est sur un coucher de soleil et qu'on arrive et qu'on se prend le soleil dans la figure, ça modifie l'expérience de jeu. Tous ces phénomènes-là qui sont importants pour l'expérience de rallye, on les reproduit au mieux dans le jeu. Et pour que le tout s'effectue dans les meilleures conditions, le gameplay doit s'aligner. Évidemment, les meilleures sensations sont retranscrites grâce au volant à retour de force. Loin d'être un gadget, l'accessoire est même au cœur des préoccupations de l'équipe de développement. Sur WRC7, on a retravaillé la dynamique from scratch de zéro, d'abord en réglant avec des volants pour avoir quelque chose de très direct sur la conduite. Et après, on règle la manette par rapport à ça. C'est là où tu es vraiment le plus proche de ce qui se passe sur ta voiture. Et c'est là qu'on arrive à avoir les meilleurs réglages et pouvoir après les décliner sur toutes les surfaces et des choses comme ça. Donc c'est important de travailler comme ça. Et c'est là qu'on arrive à avoir les meilleurs réglages. Et c'est là qu'on arrive à avoir les meilleurs réglages. Et c'est là qu'on arrive à avoir les meilleurs réglages.